Générique ... Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au Flash de 10 heures sur les antennes de la RTB. Hier 13 décembre, cela faisait 18 ans que le journaliste Norbert Zongo et trois de ses compagnons ont été assassinés. Pour commémorer cet anniversaire, plusieurs organisations de la société civile et associations de journalistes ont mené plusieurs activités pour rendre hommage aux victimes, mais aussi réclamait vérité et justice. Elles ont déposé des gerbes de fleurs sur les tombes des victimes au cimetière de Gouguin à Ouagadougou, suivi d'une marche et d'une remise de mémorandum au procureur général. Un citin silencieux a également été observé devant le palais de justice de Ouagadougou. Promouvoir la planification familiale au Burkina, c'est le leitmotiv du réseau Alliance des droits et santé au Burkina. Les membres de ces réseaux ont procédé hier au lancement d'une campagne de planification dénommée « Génération planification familiale. Ensemble, choisissons l'avenir ». La campagne vise à informer et à sensibiliser les jeunes, notamment les filles, sur l'importance de la planification familiale et les risques liés à l'avortement. La campagne est organisée en partenariat avec Médecins du monde France, une ONG qui œuvre dans le domaine de la planification familiale. En Égypte, l'État islamique a revendiqué les attaques contre les égliscopes de Saint-Pierre et de Saint-Paul au Caire et menace désormais tous les pays. Un kamikaze a déclenché sa ceinture explosive en pleine messe dimanche, faisant au moins 25 morts et une quarantaine de blessés. Selon les autorités égyptiennes, le kamikaze serait un ancien membre des frères musulmans. Il serait actuellement dans les mains des forces de l'ordre égyptien. Pour la première fois, la nuit a été plus ou moins calme à Arlep. Hier, les armes se sont tuées après quatre semaines de bombardements intensifs sur les quartiers rebelles. Le cessez-le-feu est intervenu quelques heures à peine après l'accord conclu pour permettre l'évacuation des civils et des rebelles. Selon l'observateur syrien des droits de l'homme, les évacuations pourraient commencer ce mercredi matin même. Le maire de Arlep est retranché actuellement en France. Salut cessez-le-feu, mais émet des inquiétudes sur la sécurité des habitants de sa ville. Pour superviser ces évacuations, l'ambassadrice américaine à l'ONU a réclamé des observateurs internationaux et impartiaux. C'est la fin de ces flashs. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée en compagnie des programmes de la RTB. Sous-titrage ST' 501